bonjour et bienvenue sur du cuir des lames aujourd'hui je vais vous parler de couteaux à petit prix parce qu'une collection ce n'est pas toujours des couteaux à 100 200 500 1000 euros ça commence souvent par des couteaux à 10 euros 15 euros 20 30 50 moi même j'ai commencé avec avec des couteaux aux alentours de 20 euros 20 30 euros et aujourd'hui j'achète des couteaux aux alentours de 150 200 euros j'en achète beaucoup moins bien entendu mais voilà donc je vais commencer par vous parler d'un incontournable de la coutellerie française et mondialement reconnu que vous avez déjà vu dans mes vidéos l'opinel ça c'est le numéro 7 donc très connu système de blocage par virol du bois du hêtre une lame en acier 12 c27 je crois ça c'est de l'inoxydable il y a bien sûr des versions en acier carbone qui se patine je voulais quelque chose d'inaltérable donc voilà couteau très connu tout le monde a toujours a déjà eu un opinel dans les mains en a déjà vu tout collectionneur en a moins dans sa collection un couteau donc incontournable de par sa simplicité sa fiabilité la sécurité aussi puisque le système de virol est un système de blocage très très solide voilà c'est ça vient vraiment bloquer la lame que ce soit l'ouverture ou en fermeture ici voilà donc un couteau que tout le monde connaît que tout le monde a déjà eu que qui qui est un vraiment un incontournable qui est fait en france qui est traditionnel à tel point que si vous vous faites contrôler vous avez un opinel dans la poche c'est plus considéré comme un outil que comme un couteau comme une arme quoi c'est assez vraiment l'outil de base le couteau de base donc un opinel que vous trouvez celui ci c'est je crois que c'est 8 ou 10 euros le numéro 8 c'est 10 12 euros bref un couteau à petit prix un autre couteau français que j'ai découvert récemment et que j'ai acheté c'est une marque française là aussi c'est le florinox kiana alors c'est un peu plus un peu plus recherché en termes de design de fabrication les plaquettes sont en plastique il ya un système de blocage à pompe donc une ouverture à deux mains voilà c'est un acier xc 47 je crois donc là ce couteau là se trouve entre 15 et 25 20 euros fabrication française plutôt bonne qualité c'est pas c'est pas un couteau à qui on demandera beaucoup mais il a le mérite d'être d'être fonctionnel d'avoir un très bon tranchant parfois difficile à affûter selon selon ce que j'ai pu lire sur sur internet mais voilà encore un couteau à petit prix de fabrication française voilà comment peuvent commencer les collections ensuite je vais parler d'un couteau là couteau américain de chez kershaw donc c'est le natrix il se trouve à 35 euros le manche est en g10 c'est une résine de synthèse ouverture par flipper lame en acier 18 cr13 mov donc c'est 8 cr13 mov pardon c'est marqué là c'est un système de blocage qui est un brevet de chez kershaw c'est le subframe lock c'est à dire que c'est une partie qui a ajouté à la plaquette qui vient bloquer la lame ici donc celui ci est assisté mais il ya un modèle un peu plus onéreux avec le les plaquettes en cuivre qui est qui a le lacier en d2 qui se trouve aux alentours de 90 euros qui lui monter sur roulement à billes donc donc un peu plus cher là il ya un ressort à l'intérieur je ne le vois pas parce qu'il est dans cette partie là en fait qui vient forcer la lame à l'ouverture donc 35 euros pour un couteau à l'ouverture facile au bon système de blocage à la qualité des plaquettes avec un clip de poche port profond c'est correct c'est 35 euros on va pas chercher loin c'est pas demander un acier extraordinaire huit sert très mauvais c'est l'acier de base pour pour la coutellerie voilà c'est très correct en revanche récemment j'ai acquis ce cjrb mini felt par donc une marque chinoise c'est artisan de hôtellerie vous avez certainement dû voir la vidéo qui se trouve par là ou dans la description c'est une très bonne surprise parce que la qualité est vraiment au rendez vous c'est à dire que les plaquettes en g10 sont très bien travaillées sont légèrement arrondies ce qui est très agréable en main c'est un système par roulement à billes au niveau du pivot donc la lame comme vous pouvez le voir sort très facilement et voilà ce se ferme très très facilement aussi ouverture par ergot de pouce en français un thème stud en anglais donc une quarantaine d'euros pour pour ce petit couteau qui est vraiment que je trouve très agréable j'adore jouer avec l'ouverture c'est vraiment il est très tranchant la forme de la lame est très agréable voilà 40 euros c'est c'est très acceptable chez les américains je reviens chez les américains un classique chez les américains c'est le buck alors ça c'est le buck slim c'est un c'est de 110 buck 110 slim c'est un acier 440 c hc pardon c'est traitement traitement thermique très quoi assez différent du 440 ce qui le rend un peu plus dur une mouture creuse que j'apprécie même si le manche est très grand c'est un couteau qui vaut une quarantaine d'euros aussi c'est voilà c'est celui ci celui ci vaut 40 euros toujours un système chez buck un système de verrou par par piston back lock en anglais donc voilà ouverture à deux mains on peut l'ouvrir à une main mais c'est un peu fastidieux parce que comme le lame est assez grande le manche également très bonne prise en main pour ce prix là on va pas s'attendre à quelque chose de formidable de spectaculaire c'est un clip ceinture également en port profond qui le rende discret malgré sa taille et dans une poche c'est un couteau voilà c'est un couteau utile c'est un outil quoi c'est celui ci pour les américains le buck c'est le couteau traditionnel c'est l'équivalent de notre pinel chez nous c'est c'est le couteau que tous les américains ou presque ont eu dans leur collection ont dans leur collection que ce soit ce modèle slim qui est en frn donc c'est de la résine aussi c'est plastique résine renforcée il est léger voilà il est utile c'est vraiment le couteau outil par excellence dans les couteaux un peu plus recherché j'en ai parlé je crois dans une vidéo c'est le kershow atmos 43 euros je crois j'ai 10 pour les plaquettes avec un insert très fin de fibre de carbone devant comme derrière un clip de poche profond très discret très léger vraiment c'est c'est un couteau qui ne va pas chercher loin en termes de poids j'ai ma balance à côté c'est quelque chose comme voilà 40 48 grammes 46 grammes monté sur roulement à billes à ce prix là là c'est chez kershow c'est le premier on va dire le premier couteau à bas prix monté sur roulement à billes donc ouverture et fermeture très souple très fluide ouverture par par flipper tenon en français donc très agréable très léger acier 8cr très amové là aussi on va pas en demander beaucoup non plus à ce petit couteau mais voilà c'est un couteau au prix très accessible à l'ergonomie à la forme très agréable les moutures creuses donc encore une fois je craque un peu je crois que c'est mon premier kershow et j'y tiens beaucoup même si c'est un couteau à petit prix on dit budget ou low cost mais je préfère budget petit prix que que low cost ça fait low cost ça fait vraiment bas de gamme alors que bon pour 43 euros vous avez un couteau qui est très agréable très très agréable à l'oeil en main à l'usage qui est bien fini bien bien monté donc c'est voilà on peut on peut pour quelques euros quelques dizaines d'euros s'offrir de de bons petits couteaux alors un couteau qui une quarantaine d'euros également une marque chinoise alors là c'est voilà c'est un peu particulier c'est de ruic celui ci c'est le p831 sf alors c'est de l'acier inoxydable pour le manche pour les plaquettes système de blocage frame lock c'est à dire que c'est une partie de la plaquette qui vient bloquer alors il est très dur à ouvrir très très dur à ouvrir à une main j'ai j'ai bidouillé le l'ergot de pouce en rajoutant une petite rondelle de cuir pour le surélever parce que initialement il est tellement bas que on force terriblement pour l'ouverture voire même on utilise nos deux mains j'arrive quand même à l'ouvrir à une seule main très difficile de le faire jaillir la lame avec le pouce avec une seule main ce que j'aime beaucoup sur ce couteau c'est la forme de la lame on voit dans la ligne du couteau que l'arrière du manche et la forme de la lame font une quasi parallèle très joli très très esthétique c'est du 14 c 28 n pour le pour l'acier et mouture plate très tranchant très agréable malgré son son poids parce que là là aussi les pas très très léger tu dois faire 80 grammes quelque chose comme ça merci donc solide puisque en acier un verrouillage par frame lock donc très sûr et en plus ruic installe un système de verrou du frame lock c'est à dire que là une fois que le verrou est installé vous pouvez vraiment pas offrir quoi fermer le couteau déplacer le blocage c'est obligé donc de revenir pour fermer le couteau un couteau qui donc fait oui 84 86 grammes donc il commence à se sentir mais c'est un bon de décès 40 euros franchement c'est très correct je le trouve très agréable visuellement la forme la ligne du dessus est très très marqué très très fluide c'est voilà je l'ai acheté pour son visuel surtout je porte peu je l'utilise peu mais je le trouve très agréable 40 euros c'est très accessible c'est très correct voilà mon premier karchot mon premier karchot que j'ai acheté celui ci c'est le modèle avec la lame en damas c'est du arkansas damas le type de couche d'acier en fait sont deux aciers différents je crois que c'est du 9 cr14 mov du 8 cr13 mov qui viennent se créer ces voilà ces couches sur l'acier c'est un très g très bon couteau 46 euros celui ci ou 52 non 52 euros celui ci parce qu'il a la lame damas c'est 46 euros avec une lame en c'est du 14 c non non c'est du oui c'est du 14 c 28 n je crois le la lame satin donc l'originalité de ce couteau c'est qu'il n'a qu'une platine il a deux plaquettes mais une seule platine qui sert de liner lock donc de pour le blocage de la lame il est plutôt léger effet 68 grammes donc très agréable à tenir en main puisque il n'est pas lourd du tout le le renfoncement dans le dans le manche pour placer le doigt le rend très sûr à l'usage c'est un couteau et mouture creuse là aussi je reviendrai pas dessus mais j'adore j'adore je trouve que ça apporte un tranchant supplémentaire au couteau ça fait un très bon trancheur très agréable vraiment très agréable en main pour une main moyenne comme la mienne voyez le je place mes quatre doigts bon voilà c'est un couteau pour 46 50 euros voilà c'est ce que font les américains c'est plutôt pas mal un couteau que tout le monde a vu et c'est ma vidéo qui compte le plus de vues et je suis à la fois étonné mais pas vraiment surpris de la quantité de vues de cette vidéo concernant ce couteau parce que c'est un couteau qui est plébiscité sur tout internet vous le trouvez chez tous les toutes les chaînes qui parle de couteau les françaises et les allemands de les russes les chinoises tout le monde parle de ce couteau et mon seul regret c'est qu'il n'est pas ils ne sont pas disponibles en france en acier s35vn c'est le civivi elementum donc voilà celui ci c'est le modèle avec les plaquettes en micarta un peu lisse mais bon je vais certainement les travailler avec madremel pour enlever le côté lisse de ces plaquettes qui est très agréable vraiment encore une fois clip pour profond ouverture roulement à billes pour pour le pivot de la lame et mouture creuse un goutteau il fait 7 cm 6 je crois très agréable en main pas lourd il doit faire voilà 72 grammes donc plutôt léger c'est un couteau voilà il n'a que des qualités c'est vraiment c'est vraiment un couteau à avoir que ce soit ce modèle ci ou quel que soit le modèle il est il est proposé dans une dizaine douzaine de variantes donc vous pouvez le trouver à tous les prix ça va de 105 euros je crois pour la version fibre de carbone et lame d'amasser à la version standard c'est à dire en g10 et lame d2 qui est à donc à 50 euros 50 oui 52 euros je crois donc bon celui ci est un peu plus cher parce que bon le micarta c'est c'est matière bon le micarta c'est de la toile enduite de résine époxy donc c'est un peu plus travaillé que le que le g10 qui est donc une résine de synthèse très facile à réaliser je trouve que ce couteau est vraiment très agréable pour 50 60 euros voilà c'est c'est le couteau de poche le couteau d'essai à avoir le civivi elementum donc un must have comme on dit en anglais et enfin le dernier couteau que je vais vous présenter est un couteau qui est un peu plus cher il est à 55 euros 55 60 euros c'est un crk t c'est le terreau t h r o ce couteau en fait il est designé par par un designer qui s'appelle le schwartz je ne me rappelle plus de son prénom qui avait réalisé ce couteau pour un couteau américain qui s'appelle le milite qui était sorti donc en titane avec lame d'amassé fibre de carbone là les la fibre de carbone qu'on peut voir ici c'est juste une toute petite lamelle de fibre de carbone qui est insérée voilà dans le sous la plaquette en aluminium les plaquettes sont en aluminium les platines sont en acier inoxydables liner lock pour le blocage ouverture par par flipper donc tenon c'est surtout le visuel voilà voilà pourquoi on achète un couteau dans une collection c'est parce que le visuel nous plaît le type d'acier nous plaît la qualité de fabrication ces crk t font des couteaux plus fonctionnels on va dire ce sont des couteaux vraiment fonctionnels là c'est du 9 cr14 mov pour l'acier je trouve que au niveau de la tenue il est très agréable je ferai une certainement une une revue de ce de ce couteau la forme de lame comme vous pouvez voir j'ai un petit penchant pour les wharncliffe comme on dit en anglais c'est à dire les les pointes plongeantes je trouve très agréable très agréable à utiliser aussi avec ses rainures sur le sur le dessus de la lame il est relativement léger mais très très bonne tenue en main très agréable pour 60 euros je trouve que c'est voilà c'est le genre de couteau qu'on peut s'offrir sans problème en faisant un petit peu attention à sa bourse je trouve que le visuel est très agréable je le milite comment il s'appelait je ne me rappelle plus c'était donc un couteau qui était à plus de 300 euros 300 euros pour un couteau ok c'était une c'est une fabrication on va dire confidentielle dans le sens où il y a moins de 200 couteaux qui sont fabriqués mais tout de même c'est 300 400 euros ça commence à faire cher pour un couteau surtout que voilà un couteau c'est avant tout un outil couper un outil couper son saucisson beurrer ses tartines couper de la corde du carton voilà 10 euros faire la même chose ok on peut le faire avec un couteau à 60 euros un couteau à 500 euros comme les chris rives qui sont magnifiques c'est du semi industriel puisque c'est c'est fait à l'aide de machines bien sûr mais c'est vraiment ce sont des couteaux d'exception vous pouvez trouver sur la toile d'autres d'autres vidéos qui a qui parle de chris rives c'est vraiment les couteaux chris rives ce sont des couteaux d'exception ils sont faits à la main et chacun à sa personnalité même s'ils sont faits je dirais en quantité ils ont vraiment on sent vraiment l'attention qui a été apporté à la fabrication du couteau il est exempt de tout défaut c'est un couteau voilà il est tellement exempt de défauts que chris rive fournit tout ce qu'il faut pour que vous le démontiez et l'entretenir c'est voilà la confiance est totale pour revenir à ce terreau 60 euros c'est très correct pour un visuel agréable pour un acier qui qui n'est pas formidable et qui fait bien son travail voilà c'est voilà ce qu'on peut s'offrir pour on va dire moins de 100 euros moins de euros un couteau c'est c'est déjà pas mal c'est très acceptable on a de la fabrication française je dirais voilà 10 20 euros c'est très bien c'est c'est très acceptable 40 euros 50 euros on entre déjà temps on cherche on recherche un peu plus de qualité en termes de de travail coutelier c'est à dire que là avec le cgrb si c'est vraiment c'est un plaisir en termes de visuel comme 12 d'usage c'est un couteau c'est un plaisir c'est un vrai plaisir à avoir quoi c'est très agréable en main et à et à regarder comme le rick les visuels sont très importants le kershow atmos là aussi c'est la version on va dire budget d'un couteau qui vaut 260 euros chez la marque de la même compagnie ziti knife zéro tolérance donc c'est le zéro tolérance 0 4 70 qui a 260 euros en titane avec une lame en acier 20 cpm 20 cd voilà du haut de gamme là c'est c'est un couteau à 30 à 30 euros qui a la même esthétique la même forme c'est le même designer c'est dimitri zinkevich on peut voir la zinkevich design voilà c'est pas 260 euros à mettre dans un couteau 30 euros pour un visuel qui me plaît et l'usage que je vais en avoir oui ça c'est possible et je pense que beaucoup de collectionneurs commencent comme ça avec des couteaux qui visuellement sont attirants et ben ils montent en gamme ils achètent des couteaux moins souvent qui correspondent plus à leurs attentes en termes de qualité d'acier de d'assemblage de matière du manche etc pour finir avec des couteaux je dirais de coutelier c'est à dire des couteaux qui sont faits à l'unité ou à une dizaine d'unités voire une centaine d'unités pas plus des couteaux qui sont des couteaux d'exception mais pour commencer une collection voilà à 30 euros entre 30 et 60 euros voilà on a entre 5 entre 10 voilà et 60 euros on peut commencer une collection une collection c'est quand on a plus de couteaux que demain pour les manipuler à partir de là c'est une collection donc voilà ce que j'avais à dire sur sur les couteaux à petit prix dit budget j'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à commenter me laisser un pouce et vous abonner une prochaine vidéo peut-être pas tout de suite parce que je vais prendre une petite semaine de congé mais je je reviendrai vite vous proposer d'autres d'autres choses un autre tutoriel cuir sur lequel je suis en train de travailler donc je vous dis à très bientôt à très bientôt merci au revoir